... Nous, on n'avait pratiquement pas d'enfants de commerçants. Ils allaient plus à l'école de l'Immaculée Conception, qui était quand même une énorme école par rapport à ce que moi j'étais. C'est vraiment une école où ils avaient un gros, gros recrutement. Ils allaient même chercher les enfants dans la Zub Bellevue avec des ramassages scolaires. Moi, je n'ai jamais eu ça. J'avais vraiment les enfants du quartier. Et les enfants du quartier, même en 67-68, c'était donc des enfants qui habitaient soit les courtiles, où il y avait des petits jardins sympathiques, où les gens cultivaient encore leurs légumes et tout ça. Donc on avait pas mal d'enfants des courtiles. Et on avait les enfants aussi de la rue qui est juste derrière le chemin des Vignes-du-Bourg. On l'appelait le chemin parce que c'était vraiment un chemin. Ce n'était pas du tout une rue. Les enfants aussi de la rue Eugène-Leroux. Et les enfants de la rue Eugène-Leroux et du Bas-Chanteney, où vraiment là, les logements étaient assez vétustes. Quand on voit maintenant que toutes les petites maisons ont été vraiment vendues, soignées, etc., c'est plus du tout la même ambiance tout à fait que quand moi je suis arrivée ici. Alors il y avait certainement des intérêts. Il y avait quand même une rivalité, une rivalité publique-privée. Et ça a toujours été un peu à Nantes la rivalité. Mais là, le fait que je me retrouve, moi, à côté d'une école privée super importante, c'est à se demander comment même j'ai pu tenir. Il y a eu quand même là un phénomène, c'est qu'on a tenu avec une petite classe de rien du tout et assez vraiment maintenu. Quand on voit maintenant ce que c'est devenu, ça a prouvé qu'il y avait quand même des gens qui voulaient absolument aller à l'école publique encore. Sous-titrage ST' 501